Bonjour tout le monde, je suis Max Gamer et bienvenue à mon Let's Play de Majora's Mask 3D. Donc, nous en étions à Pinnacle Rock au dernier épisode et il faut libérer, dans le fond, l'ami de celui qui nous a aidé, le petit Seahorse. Mais il faut également récupérer les oeufs. Donc, la zone, en fait, pour qu'on voit de loin, les objets n'est pas très grande, donc il faut vraiment s'assurer de rentrer à l'intérieur parce qu'on peut les manquer. Ok, on peut regarder de loin et dire, ah non, il n'y a rien ici. Parce qu'en fait, les oeufs glouent, mais justement, on peut facilement les manquer. Parce que justement, leur level of detail est vraiment très bas, donc ils n'apparaissent pas avant un bout. Donc, ah, wow, 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 c'était bizarre ça. Ok, donc il faut simplement le hit deux fois. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui, justement, de loin, on le voit vraiment très peu. Mais, on a un premier oeuf ici. Parfait. Et voilà. Donc justement, dans la description, on nous dit qu'ils n'ont pas l'air très en santé. Parce qu'ils ne sont pas censés être dans cet environnement-là. Donc, on va rentrer dans un trou plus haut. On voulait un autre. On a trouvé un trou. Voilà. Ah, un cœur, yé! Ben, dans le fond, techniquement, j'en ai besoin parce que j'ai quand même perdu pas mal de vie. Je ne sais même pas par quoi exactement. Mais bon, il me manque quatre cœurs en ce moment, puis j'en ai cinq plein. Ce qui fait neuf au total. Donc. Allez, sors de ce trou. Ah, come on. J'ai dit, sors de ce trou. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a un autre coffre. J'imagine encore de l'argent. Puis, il faudrait que je le dépose à la banque, en fait. Au lieu de tout le temps me faire de l'argent comme ça. Ce serait plus pratique. Mais non, je ne voulais pas vous faire soubire ça de tout le jour revenir encore. Je vais le faire quand je n'aurai pas le choix de me téléporter à quelque part. Je vais en profiter pour faire ça. Donc, justement, encore là, c'est vraiment un aspect plate. Voyons. La cinématique est vraiment bizarre là-dessus. Donc, je vous laisse juste deux instants. Je dois charger ma 3DS, en fait. Ce serait plate de manquer le progrès. Ok, ouf, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, je ne vois pas toujours le bas de ma 3DS. Avec mon setup actuel. Pour record. Donc, j'ai vu la lumière rouge, puis j'ai fait... Oh, fuck. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai sauvegardé la dernière fois. Ce serait bad de perdre le progrès. Donc, on va continuer. C'est pas mal sombre pour vous, mais en fait, c'est plus clair sur mon écran. Mais on voit quand même. Ça rend juste la chose plus maudite, puis encore plus spooky avec les yeux rouges ici. Des eels. Des anguilles. Qui ne sont pas vraiment électriques, en fait. Somehow. Donc, on a trouvé un autre oeuf. Oui. Il n'en manque plus qu'un. Et il trouvait aussi le petit ami au Seahorse. Donc, est-ce qu'on a des trous plus hauts, non? Lui, on n'a pas dû le faire. Ouais. Voilà. Bonjour, toi. Bye-bye, toi. Et on a encore de simples peaux. C'est un peu poche. Des coeurs, mais j'aurais besoin de magie. Donc, on va se rendre vers les autres yeux qui nous regardent, qui font comme, allez, viens-t'en, 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 que je te bouffe. On a une surprise pour lui aussi. Ah ah! Take this. And this. Ah! Pis, justement, le Seahorse vient d'apparaître de nulle part. On voyait l'oeuf de loin, mais... Ok. Oui. Ok, bon. Yay! Thank you, Ling. This is a symbol of my deepest gratitude. Oh, pis là, ils font des petits coeurs. On a un autre piece of art. C'est pas... On dirait que je dis une pièce d'art en anglais. Désolé si je prononce mal. Donc, vous pouvez voir, ils sont réunis, pis c'est tout cute. Avec la forme, ils font même un coeur. Mais, sur ce, on va les laisser avoir du fun. On va les laisser forniquer tout seuls. Well, have fun, guys! Moi, je dois faire les tâches ingrates. Donc, on va retourner au Great Bay. Simplement, déposer les oeufs. Et voilà. Donc, on va se taper encore quelques petites cinématiques. De qui on dépose les oeufs. Un... Qu'on dépose. Ça fait 5. Au total. Je crois. Oui, c'est ça. On va prendre les deux autres ici. Le deuxième, qui est le sixième. Ah, c'est Mindfuck, hein? Et le tout dernier. Le petit dernier. Celui qui se fait niaiser par tout le monde. Il naisse. On dirait des petits spermatozoïdes. Mais non, en fait. C'est des notes de musique. Fait que les spermatozoïdes, c'est des notes de musique. Oh! Look at this! What does this mean? What in the world could this mean? Well, c'est pas mal dans ta face, ça. I've got it! Don't you understand the way these Zora children have lined up? It means... Well... Huh? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a même les lignes derrière. Ça a été carrément pensé pour ça. Oups. Voyons, j'ai failed toutes, vraiment toutes les musiques. La première fois que je les apprends. Oh, mon Dieu. Bon, right. Désolé. Je ne fais pas exprès. C'est vraiment un peu un hasard que les toons des... Des masques de transformation ou de race, je les fuck up au début. Oh, mon Dieu. Il comme, oh, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oh, j'aime ça, cette musique-là. Espèce de groupier. Il s'est calmé. C'est ce qu'on va faire right away. Salut, Tingle. Va chier. Non, c'est vrai. Group. Bon. Donc, on va se rendre au village des Zora. Cette fois-ci. Donc. Avant toute chose. Je sais qu'il y a un mini-jeu que je ne sais pas si ça me donne un corps de cœur. Ou un bottle. Ou de l'argent, simplement. Donc, on ne va pas prendre des chances. On va déposer notre argent. Chez le banquier. Chez le banquier. Oui, oui. C'est de toi qu'on parlait. On va déposer nos argent. On est riches à ce fuck. Non, c'est pas vrai. Puis pourtant, on est encore loin du 5000$ qu'il faut ramasser. C'est ça qui est ridicule. 5000, je trouve ça vraiment trop. Il aurait dû mettre ça à 2000. Déjà là, c'est déjà compliqué à faire. Parce que justement, moi, je pense... J'y pense à déposer mon argent à chaque cycle. Mais pour un joueur lambda. Ou casual. Le monde n'a pas nécessairement le réflexe de le faire. Donc 2000, c'est déjà assez compliqué à ramasser. Donc c'est un peu dommage que ce soit aussi haut. Mais comme je dis, je connais un truc pour faire de l'argent rapidement. Mais, on ne peut pas le faire tout de suite. Ça va être vraiment à partir du dernier temps. Puis quand on l'aura battu même. On pourra le faire. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous faire subir ce peine-là de voir moi ramasser tout de l'argent. Je vais le mettre en fast-forward, bien sûr. Et en fait, les auras qui sont censées être là ne sont pas là parce que justement, c'est le matin qui se lève pour le troisième jour. Et l'écran devient de plus en plus petit. Non! Please! L'écran devient si petit! Qu'est-ce qui se passe? Ce serait freak pareil dans la vraie vie que tu vois comme tout autour de toi se rétrécir, se rapprocher dangereusement de toi. Don't have the final day! You're all gonna die! Oh! Ok, je réapparais ici. Ah, l'heure de me faire dépenser de la magie pour rien! Ah, comment il m'a eu, lui. Yep! Hiiii, t'es having your shit! Donc, on rentre dans la bouche du poisson, ici. Pour rentrer dans le village des auras. Le Zora Hall. Qui est en fait une grosse pièce de théâtre, dans le fond. Pour... Ben, c'est pas du théâtre, là, mais c'est pour, justement, l'orchestre. Donc... On va aller... voir Lulu... Lily... Lulu. Pour la rétablir. Pis en fait, ça me donne pas grand chose de faire ça, honnêtement, parce que j'irai pas du sud dans le temple, mais bon. Why not? On va jouer la petite musique pour elle. Ah! Je l'ai mis ça! Ah, voyons! J'essayais de le jouer dans le même rythme. Donc, là-bas, on a le temple avec le beau Storm. C'est vraiment rassurant. Oh! Donc, on joue la musique de ses enfants. Ou du moins, que ses enfants nous ont appris. Et elle retrouve sa voix! Hmm. Quelque chose de suspicieux, ici. Ce n'est pas vraiment une île! C'est en fait une grosse tortue! J'aime vraiment comment ça sort soudainement. L'animation n'est pas super là-dessus. Fattour les cons! Oh my god! Oh my god! Oh my god! C'est pas cool ça! Hmm. Et seems Lulu is confused. Regardez- Dabli, there is no time for idle conversation. Now then, Proudzor, I warrior. The open seas of Great Bay have need of your might. Quickly, climb onto my back. Donc, si on hookshot un des palmiers ici, on va rentrer dans le troisième temple. Mais, on ne va pas faire ça tout de suite. Et de toute façon, même pas au prochain épisode. On va faire plusieurs autres avancements. Parce que justement, je ne pense pas qu'en une journée, on aura le temps de battre le temple. On pourrait probablement, mais ce serait vraiment jouer avec le feu. Donc, on va éviter de faire ça. Donc, on va activer Le Hall Statue, préalement, pour pouvoir se téléporter rapidement ici. On va sauvegarder. Et sur ce, on se laisse pour cet épisode. Thanks for watching and see you next time! Ciao! on and see you next time !